Une photo souvenir du bord de la route. Ce matin, le château de Chaumont-sur-Loire avait vêtu son manteau blanc. Un paysage de carte postale qui ne laisse pas insensible. Elle n'est pas belle, je t'ai vu là. C'est calme. Voir le paysage, le château enneigé, le parc, c'est joli à regarder. Mais hier soir, la neige faisait moins sourire. À mi-chemin entre Tours et Orléans, tout le monde roulait au pas. Opération Ascargo sur l'autoroute A10. On est parti de Tours, c'était dégagé. On est parti, j'irai vitesse réduite, puisque c'était bien mouillé, mais sans trop de gravité. Par ailleurs, ça s'est bloqué d'un coup. Et après, il est vrai qu'on a roulé à 15 km jusqu'à Rivière-Blois. Dès ce matin, opération dessablage un peu partout dans la région. Pas un flocon à Tours. Mais au sud et à l'est de l'Indre-et-Loire, comme ici à Saint-Quentin-sur-Loire, il faut déblayer. C'est le département qui envoie toutes les saleuses. Mais nous, au niveau de la commune, je fais essentiellement le bourg, puis toutes les sorties pour les jambes, les trottoirs, tout ça, nettoyer. Certaines routes sont encore dangereuses, surtout en forêt et dans les côtes. En prévention, les transports scolaires ont été supprimés dans le département à Ligueuil-Mont-Trésor, Amboise-Blairé et ici à Loche. Pour nous qui venons de Paris, non, on n'a pas vraiment eu de problème. C'est plutôt les gens qui viennent d'Orléans ou Amboise ou Blois. Nous, sur une classe de 22 élèves, on n'était même pas 10 en cours. Comme là, ça ne reneige pas et il y a un peu de ciel bleu, on ne sait pas. Ce soir, retour à la normale, excepté à Loche et Mont-Trésor, où il n'y aura pas de bus demain matin. La température devrait chuter de nouveau et le risque de verglas est fort. Quant à la neige, elle pourrait refaire son apparition dans la nuit de mardi à mercredi.